Alors l'or, on le retrouve quasiment sur tous les continents, dans toutes les cultures, c'est vraiment la matière de prédilection pour la bijouterie et la joaillerie. Néanmoins, c'est vrai qu'en Afrique, déjà à des périodes très anciennes et des périodes très récentes, on va retrouver une importance de l'or. Et donc forcément, cette permanence de l'or sur le continent africain va entretenir des savoir-faire, va entretenir une connaissance liée à cette matière. Musique Autour de 4000 avant notre ère, les premières grandes mines d'or, on les a trouvées en Afrique. Et on les a trouvées d'abord dans l'est de l'Afrique. On parlait des mines de Nubi qui ont permis aux Égyptiens de fabriquer des ornements, des objets, des bijoux en or. Alors l'or, en termes culturels, évidemment, ça va être la brillance, ça va être quelque chose d'ordre presque magique. Dans l'Égypte ancienne, il y avait quand même cette idée d'une sorte de matérialisation de la lumière. Et ce qui est intéressant avec l'or, c'est que forcément, cette dimension matérielle, cette dimension lumineuse, va s'incarner d'une manière presque divine. On dit que la chair des dieux était d'or. Et de fait, les pharaons vont s'attribuer ce prestige en tant que semi-divinités eux-mêmes. Et alors par la suite, au Moyen-Âge, on va découvrir des nouveaux gisements d'or plutôt en Afrique de l'Ouest, dans les civilisations Baoulé et Akkan, en Côte d'Ivoire et au Ghana. La richesse de ces civilisations a été beaucoup basée sur l'or. Ça fait partie de l'ornementation pour la représentation des rois. La région du Mali va être aussi une source très importante, d'où la richesse de Mansa Moussa au XIVe siècle. Mansa Moussa, il était empereur de l'équivalent du Mali actuel. C'était à son époque l'homme le plus riche du monde et peut-être il serait encore aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Il était tellement connu qu'on l'a représenté dans un des premiers atlas, qu'on appelle l'Atlas catalan. On le voit représenté sur cet atlas presque comme un roi de France. Il tient un sceptre avec une fleur de lys, mais surtout dans sa main, il a une boule d'or, un signe de sa très grande richesse. Ce Mansa Moussa qui était musulman a décidé de se rendre à la Mecque. Et vous savez, lors du pèlerinage à la Mecque, il faut faire oeuvre de charité. Le problème, c'est que Mansa Moussa était tellement riche qu'en chemin vers la Mecque, systématiquement, il déstabilisait les économies locales par la profusion de ses richesses qui causaient des crises économiques. En Afrique, on trouve quasiment tous les types de bijoux, des pendentifs, des motifs d'oreilles, des ornements de tête, des bracelets, évidemment. On a quasiment toute la diversité de la parure en fonction des cultures, en fonction des siècles. On a une diversité qui est extrêmement riche. Un livre, l'affricaine d'or, est l'un des chapitres mondiales, en déjeuner, un cours taught à l'école, la school de déjeuner, où vous allez découvrir que déjeuner, de l'Afrique à l'Asie, à l'extérieur de l'Amérique et à l'Europe, est l'un des premiers art formaux de humankind. Sous-titrage ST' 501